Aujourd'hui on va parler de cosmétiques, de cosmétiques à destination des fumeurs et des ex-fumeurs. Oui, si je vous dis teint jaune, cheveux ternes ou encore teint gris, ça vous fait penser à quoi ? Ça fait rêver. Ça vous fait penser à qui ? Donnez des noms. Et bien pas à nous parce qu'on ne fume pas Noémie, nous sommes de très belles personnes. Vous tournez pas vers moi, Noémie. Non mais parce que Caroline Decker, bonjour, je pensais que vous étiez un ancien fumeur, ou un fumeur même. Bonjour Caroline. Bonjour. Vous êtes CEO de Mojo Cosmetics, c'est la première marque dédiée aux fumeurs, donc première marque de cosmétiques. Qu'est-ce que vous nous proposez, qu'est-ce que vous nous avez amené en plateau ce matin ? Alors je vous ai emmené les produits qui sont du coup créés à travers mon histoire, c'est une histoire personnelle. J'ai commencé la cigarette en première année d'études de santé, puisque je suis pharmacienne de formation. Et au fur et à mesure des années de consommation, j'ai eu tous les effets nocifs visibles de la cigarette qui commençait à apparaître sur mon corps. Les dents qui commencent à jaunir, la peau du visage qui se ternit, et évidemment cette odeur de cigarette au quotidien sur moi qui est surtout dérangeante pour les personnes qui sont non fumeuses. Et donc en troisième année d'études de santé, j'ai créé la première marque de cosmétiques mondiales pour les fumeurs et ex-fumeurs. On a donc un dentifrice blanchissant qui est notre best-seller, qui est bio, vegan, 100% d'origine naturelle, 100% made in France, et dans le seul tube airless labellisé éco-cert. Il y a en termes d'allégation, anti-tartre, il permet aussi de gagner plus de deux teintes de blanc en plus, et c'est la raison pour laquelle c'est notre best-seller. Mais du coup ça peut concerner des personnes qui ne sont pas forcément fumeurs ? Oui complètement, on a 50% de notre clientèle qui est non fumeuse. Mais du coup c'est quoi la valeur ajoutée par rapport aux dentifrices qui existent déjà sur le marché, qui sont déjà marketés souvent sur les tâches sur les dents, pour les fumeurs, qui utilisent des agents antipolissants ou ce genre de choses ? C'est le même genre de produit ou c'est quoi la différence en termes de technologie ? La différence c'est que derrière il y a deux ans de recherche et développement avec l'aide de la meilleure pharmacienne aromatologue de France, qui s'appelle le docteur Françoise Couic-Marinier, alors meilleur pour moi aussi. Et alors on a utilisé des actifs à l'intérieur qui sont des huiles essentielles, huiles essentielles de citron, de menthe poivrée, de tea tree et d'angélique. Il n'y a pas de bicarbonate de soude qui est agressif pour les mailles, pour les dents, il n'y a pas de charbon, il n'y a pas d'actif agressif et c'est vraiment une super composition. Mais vous arrivez à avoir un produit efficace parce que tous les ingrédients que vous citez, bicarbonate de soude, charbon, ce sont généralement les plus efficaces ? Alors c'est efficace mais c'est vraiment à utiliser avec modération. Le bicarbonate de soude par exemple, ça est utilisé une fois toutes les deux semaines, un grand maximum. Le charbon pour moi, il y a un problème d'efficacité pour moi et sur le charbon. Oui on est efficace, on a fait des études cliniques sur des personnes qui fument au minimum 10 cigarettes par jour. Et malgré ça, ils ont réussi à prendre 2,8 teintes de blanc en plus en 28 jours. Vous êtes pharmacienne de formation, vous êtes allée au bout de vos études ou pas ? Oui, vous êtes allée au bout, vous avez monté votre boîte, comment vous avez financé le développement de Mojo ? Alors on a fait 3 levées de fonds, la première en juillet 2020, la deuxième en 2021 et la troisième ce mois-ci de 1 million d'euros cette fois-ci. Parce que les deux premières étaient de 200 000 et 300 000. C'est clôturé là ? C'est en cours, c'est bientôt clôturé. Ça s'est bien passé ? Ouais ça va ! Est-ce que ces produits servent aussi à réduire l'envie de fumer ? Par exemple le spray corporel ? Est-ce que c'est seulement sur l'apparence physique ? Non, c'est vraiment, nous on agit sur l'apparence physique, on est vraiment au tout début du maillon de la chaîne de l'arrêt du tabac. On veut vraiment agir sur cette apparence esthétique. Pardonnez mon ignorance, mais est-ce qu'on peut produire des cosmétiques 100% bio ? Moi j'ai toujours entendu dire qu'il fallait forcément des conservateurs qui n'étaient pas toujours 100% naturels. Alors il y a des conservateurs qui sont 100% d'origine naturelle, il y en a qui ne le sont pas. Nous on a fait le choix d'utiliser des produits, des ingrédients qui soient d'origine naturelle. Concernant le bio, c'est autre chose. Il y a d'une part naturelle et d'autre part bio. Par exemple, notre dentifrice, lui, il est 100% d'origine naturelle et il est également labellisé cosmos organique, donc bio. Le spray corporel, étant donné qu'il y a beaucoup d'eau à l'intérieur et que l'eau en cosmétique n'étant pas considérée comme bio, il est donc du coup cosmos natural et pas bio. On ne peut pas dire parfum ? Alors pour nous, ce n'est pas un parfum, on veut vraiment se différencier du parfum, nous c'est un spray anti-odeur. Il s'utilise comme un parfum, mais ce n'en est pas un, pour enlever l'odeur de cigarette. Et ça absorbe les odeurs ou ça les masque ? On dit généralement que quand on ne se lave pas, on se parfume. Comme le fait braise quoi, c'est la même idée. C'est un peu l'idée du fait braise, mais sur le corps. J'ai bien compris l'idée. 300 000 euros de chiffre d'affaires en 2022, 1 million d'euros pour 2023 prévus. Vous n'avez que 3 produits, l'objectif c'est d'en faire plus ? Alors justement, cette semaine, c'est le grand lancement. De notre côté, on a déjà travaillé chez Mojo sur la recherche et le développement. Tous les produits sont donc uniques. Nous, on a travaillé, ensuite on travaille avec le laboratoire et c'est le grand lancement des nouveaux produits cette semaine. Si vous avez vraiment trouvé la recette miracle pour le blanchissement des dents, l'anti-odeur, etc. Vous allez intéresser beaucoup les grandes marques de cosmétiques. Vous allez être acheté par Procter & Gamble, vous devez déjà être en discussion. Alors avant ça, on a un partenariat avec BIC, l'ADAP 74 qui est un distributeur de BIC. Il faut savoir que ce mois-ci, on rentre dans 700 tabacs. C'est ça, BIC pour aller dans les bureaux de tabac. Oui, exactement. On a un produit qui est exclusif pour ce partenariat-là. C'est la même composition que le spray corporel, mais en format voyage, qui sera vendu dans 700 tabacs dès ce mois d'avril 2023. On peut parler tarifs ? On peut parler tarifs, oui. Alors le dentifrice est à 8,90 euros. Donc ça reste abordable ? Oui, on voulait vraiment que ce soit abordable. Le spray corporel qui est de 50 millilitres, il est à 19,90 euros. C'est enfin la crème visage, elle est à 16,90 euros. Alors ces produits, ils sont disponibles dans 700 tabacs, comme vous l'avez évoqué, mais aussi 240 pharmacies. Est-ce que vous allez déployer d'autres réseaux de distribution ? Alors on est aussi sur notre site internet, mojocosmetics.fr, et on aimerait s'implanter davantage en magasins bio. Dans des magasins beauté aussi ? Oui, pourquoi pas. C'est pas dans le pipe pour l'instant. Bureau de tabac plus magasins beauté, c'est large. On a le retail, partout où vous pouvez vous l'être. Merci beaucoup.